Bismillah ar-Rahman ar-Rahim S'ilâh Al-Sheikh Abd al-Aziz Ibn Baz Rahmatullah alayh An-Hukm al-Kalam Kalam al-Shakhs Dakhil al-Hammam Fi Bayt al-Khala Est-ce que c'est permis de parler Quand l'insan Il est au toilette Qala rahimahullah S'il y a un besoin Il n'y a pas de mal Contrairement A ce que pensent Al-Awam Ils pensent que c'est haram Quand il a parlé Aux toilettes C'est une gérim C'est comme un crime C'est de l'exagération Il n'y a aucun délil Il n'y a aucun délil S'il y a un besoin Tu as le droit de parler Qu'il n'y a pas d'adjou Il n'y a pas d'adjou Il n'y a pas d'adjou Pourquoi ? Les ulema Ils disent C'est pas un endroit On doit passer du temps Parler là C'est pour faire ses besoins Une fois que tu as fini Tu sors Tu es occupé Donc tu n'as pas besoin De parler Sauf si il y a un hajj Sauf si il y a un hajj Il fait ses besoins Et il sort rapidement C'est pas un endroit Pour rester Pour parler Encore moins pour lire Il y a d'un billah Si tu es aux toilettes Et quelqu'un a besoin D'une chose Tu dois parler Tu dois dire A un de tes enfants A un de tes proches Une chose Il n'y a aucun mal Donc il n'y a aucun dalil Qui montre Que c'est interdit De parler Aux toilettes Lakin Le moumine Comme a dit Le chien Il parle Que s'il y a un besoin La référence Le chien L'imam Abdelaziz Ibn Baze Rahmatullah ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين – Sous-titrage FR 2021